Goutemorgen! On fait déjà un petit break, et on explique, on est toujours en train de comparer deux mitzvot, deux situations. À présent, dans le sac Mishnah, on va parler de choses qui vont changer de statut. On va parler d'eau qui va devenir du vin, on va parler de frères, héritiers qui vont se séparer, ou non. On va parler de plusieurs, ou dans ce premier état, ils sont imposés de tel mitzvah, on peut faire telle chose. Et quand on change d'état, et quand il va y avoir le changement d'état, alors telle chose va devenir permise, et l'autre va devenir interdite. Ouais, vous allez comprendre tout de suite le principe, regardez. Atemèd, dans la Torah, c'est de l'eau qu'on fait. Une fois qu'on a fini de faire le vin, alors il reste plein de solettes, plein d'impuretés de vin, des pots et tout ça. Et à l'époque, on recyclait tout. Donc, il y avait une solution, c'était de mettre de l'eau dedans. On mettait de l'eau ensuite dans tous les Shemarim, ça s'appelle. On mettait de l'eau dans ces résidus de vin, et on laissait imbiber pendant je ne sais pas combien de temps. Après, on récupérait cette eau. Et cette eau-là, elle pouvait avoir un vrai statut de vin, même anarchiquement. Pourtant, on va le prendre, on va faire un bourré-préagéphène, parce que ça a pris le goût. Mais ça dépend. C'est la condition que ce soit, que ça ait assez imbibé, que le raisin était lui-même de très bonne qualité. C'est ce qu'on appelle du temed, d'accord ? Maintenant, je vous donne tout de suite deux règles importantes qu'on va comparer immédiatement. C'est, tout d'abord, avec l'argent du Masergeni, vous vous rappelez le Masergeni ? Lorsqu'on a des fruits du Masergeni, la Torah nous dit, tu prends l'argent, tu l'amènes à Yerushalayim, et tu le dépenses pour acheter de la nourriture. La Torah, elle m'a limité, elle m'a dit, attention, tu achètes de la nourriture, mais tu ne pourras pas acheter ni de l'eau, ni du sel. Super, d'accord ? Il n'y a pas de calories en fait, concrètement. Ce n'est pas des choses qui nourrissent. Donc, ni de l'eau, ni du sel, mais tu peux acheter toutes les autres choses. Très bien. Donc, vous avez compris le principe, avec le temed, ce fameux eau qu'on a mis dans le vin, cette eau qui est devenue, je ne sais pas si c'est de la piquette, je ne sais pas exactement ce que c'est. Concrètement, en tout cas, cette eau-là, si c'est encore de l'eau, si c'est un statut d'eau, eh bien, tu ne pourras pas lâcher avec l'argent du Masergeni. Si ça ne peut plus de statut d'eau, alors tu pourras lâcher avec l'argent du Masergeni. Inversement, une autre chose. Il y a maintenant, lorsque l'on a un miguet qui n'est pas assez rempli, où il manque de l'eau, il y a un interdit. Lorsqu'on est en train de remplir le miguet, il faut qu'il y ait une quantité d'eau de 40 CA, je ne sais pas, il y a 250 litres, plus ou moins au minimum, il y a plus que ça, ça va jusqu'à même 350, ça dépend des mesures selon le raison de l'iche. Là, tu calcules, est-ce qu'elle a le goût d'eau ? Prenez le beta, bon, on ne va pas trop arranger, on a une longue machine, donc on avance. Il y a maintenant, donc, lorsqu'on a, tant qu'on n'a pas atteint les 40 CA, il faut faire très, très, très attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe dans le miguet. S'il y a de l'eau qui tombe dans le miguet, s'il y a une quantité de 3 logs qui va tomber dans le miguet, ça invalide le miguet, on ne peut plus le remplir, il faut tout le vider. C'est un grand casement de tête pour, il faut des grandes, une grande surveillance lorsqu'on remplit des miguet, pour les hommes, pour les femmes, on est très marmire que ce soit, tant que, c'est une massechette très riche, massechette de miguet. En tout cas, tant que c'est de l'eau, ça invalide le miguet. Si c'est devenu du vin, ben, ça n'invalide pas le miguet. Si toute façon, ça a pris la couleur du vin, alors on a un problème technique, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait une couleur d'eau, mais ça ne va plus invalider à cause de maïm chouvin. Il y a une exérité spéciale que nous avons fait dans les maïm chouvin, une l'eau qui a été puisée, l'eau qui vient d'un ustensile. Il faut se remplir avec de l'eau de pluie et pas avec de l'eau qui était dans un ustensile. Mais dans ce sens, si vous avez compris, avec ce thémède, alors, tant qu'il a un statut d'eau, il va invalider le miguet, mais, et on ne pourra pas l'acheter avec le... et on ne pourra pas l'acheter avec l'argent du maïm chouvin. Et une fois que c'est devenu du vrai thémède, donc c'est devenu du vin, alors, dans ce cas-là, les deux à la chouette sont influencés par là. Regardez. Thémède, le thémède, d'accord ? Je ne sais pas comment se traduit, je pense que c'est ce qu'on appelle la piquette en français, le vin de très basse qualité, je ne sais pas si c'est mélangé avec de l'eau, en tout cas, mais concrètement, dans le Mishnah, oui. Tant qu'il n'a pas été Homet, bon, le problème du mot Homet, c'est un peu problématique, il y a le Manech HaTulomo, il explique deux solutions, soit c'est devenu du vin, soit c'est devenu du Homet, parce que si ça pouvait devenir du vinaigre, en tout cas, tant qu'il a ce statut-là, pour le moment, il n'a pas été un serre imbibé, il ne peut pas être acheté avec l'argent du maïm chouvin, à Yerushalayim, pour être consommé, parce que c'est de l'eau pour le moment, ce n'est pas un fruit, où Pocel est un miguet, et il invalide le miguet. Si toutefois, ce liquide tombe dans le miguet, alors que le miguet n'était pas rempli, le miguet est devenu invalidé. Le Mishnah, par contre, dès qu'il est devenu Homet, ou qu'il a bien été imbibé, autant de prendre le goût du vin, il pourra être acquis avec l'argent du maïm chouvin, et il n'invalidera plus le miguet. Vous voyez, il n'invalidera plus le miguet. Donc, elle est à la chôte qui est l'eau. Si tu le prends avec le maïm chouvin, alors il n'invalide pas le miguet. S'il invalide le miguet, c'est que tu ne pourras pas l'acheter avec du maïm chouvin. Vous avez compris le principe ? On continue. On passe à un tout autre sujet maintenant. On parle de frères qui sont associés, parce qu'ils ont l'hérité. Il y a deux situations. Il y a tout d'abord, lorsque le père décède, ils peuvent décider de diriger la maison dans ce qu'on appelle « Tfusatabait ». On avait déjà un peu évoqué la situation dans Baba Batra. Concrètement, ils sont associés, mais pas comme si c'était deux étrangers qui s'associent, mais plutôt comme une seule entité, comme si le père était encore là, encore en train de les diriger. Et sur ça, ça a influencé deux à la route. Je commence avec l'alara plus simple. C'est le Maaser Bema. La Torah, elle a dit, si toi, tu as un troupeau, tu as eu dix moutons qui sont nés cette année, tu devras prélèver le Maaser Bema. Le dixième, tu le prélèves, tu en feras encore un vin de Anjalaim que tu pourras toi-même consommer. Mais il faut l'amener à Anjalaim, il a une douche à deux Maaser. Si toutefois, vous êtes des associés, vous serez dispensés du Maaser Bema. Et alors là, ça influence, regardez. Lorsque le père décède, si les frères décident pour le moment à continuer la Tfusatabait, ils continuent en situation où ils dirigent les biens hérités en association, en bonne entente, comme si c'était le père qui était encore là, alors considère que c'est encore le père qui est vivant. Donc si c'est le père qui est encore le propriétaire de tous ces troupeaux, de ce fait, alors de ce fait, il devra prélever le Maaser Bema. Mais si toutefois les frères se sont séparés et après ils sont revenus et se sont réassociés, alors dans ce cas-là, vous êtes devenus deux associés, même si c'est avec le même argent. Mais ça a changé de statut. C'est plus l'esprit du père qui est encore là et qui dirige ses biens par l'intermédiaire des enfants, mais c'est devenu deux entités qui sont venus qui se sont associés. Même principe maintenant avec ce qu'on appelle le Kalbon. Alors le Kalbon, ça nous fait entrer dans le Maaser Shkalim. Vous savez bien, à Wajra Dachadar, on donne le Maaser Shkalim, on donne la Zechra la Machatita Shekel, nous on donne dans notre époque, en souvenir du Machatita Shekel qu'il fallait donner au Batamigdash. Il y a maintenant une petite taxe à payer dans plusieurs situations. On ne va pas entrer dans parce qu'on a une longue Mishnah, mais il y a ce qu'on appelle le Kalbon, le Hechrea, c'est-à-dire, c'est les frais du change, c'est pour changer l'argent. Vous savez bien qu'à l'époque, ils avaient des pièces, et selon le cas, si je te donnais une grosse pièce, il y avait besoin de petite monnaie, mais on partait chez le changeur. Le changeur faisait la monnaie, et bien évidemment, il gardait pour lui une petite commission. c'est normal, ça lui revient de droit. Prix à la vente, prix à l'achat, aujourd'hui, on fait entrer ça directement dans le prix du dollar. À l'époque, tu donnais le prix, et puis tu rejetais le petit supplément. C'est ce qu'on appelle le Kalbon. Alors maintenant, il y a des alores particulières qui font que, lorsque, si moi je donne pour mes deux enfants, par exemple, alors je suis une personne qui paye. Lorsque je paye, je ne dois pas donner le Kalbon. Si c'est deux personnes qui viennent en même temps, alors, deux personnes qui viennent mais qui veulent s'associer parce qu'on n'a pas voulu faire la monnaie du Shekel, il faudra ajouter cette petite taxe. Alors de nouveau, c'est ce que je vous enseigne maintenant. Et à Khinashutafim, les frères qui sont associés. Chez Khaiavin be Kalbon, s'ils sont Khaiav du Kalbon, alors, ils seront dispensés de prélever le Maaser bema. S'ils sont Khaiavin be Kalbon, s'ils doivent donner cette petite taxe parce qu'ils veulent donner le Mahatita Shekel, ils n'ont pas réussi à obtenir deux pièces de demi-Shekel. Ils sont venus ensemble pour donner un Shekel pour deux. On va leur dire, hé, 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 vous êtes deux associés. Donc vous devez donner le Kalbon, même deux Kalbon en fait. Vous devez rajouter un petit supplément. En plus du Shekel que vous allez donner, vous allez sortir encore quelques petites pièces et vous allez rajouter ce Kalbon, c'est la petite taxe. Et dans ce cas-là, votre association fait que vous êtes une association de deux entités qui se sont réunies. Dans ce cas-là, vous êtes vous serez dispensé du Mahatita Shekel. Par contre, quand ils sont traïavs de prélever le Mahatita Shekel, parce qu'on considère que c'est encore le père qui est encore là et qui dirige, parce qu'ils ne se sont jamais séparés encore, pour le moment, ils continuent à diriger la Tufousa Tabayit, tel quel. Alors dans ce cas-là, ils sont donc une seule personne, même s'ils sont concrètement deux, mais ils dirigent, c'est la continuité du père, donc dans ce cas-là, ils seront dispensés de payer la petite taxe, parce que c'est une personne qui paye pour deux, pour ses enfants. Ensuite, on passe maintenant dans Tufousa Tabayit, plus. Kol Maserat Tufousa Tabayit, kol ma kom sheesh meher en knas, kol ma kom sheesh, ve kol ma kom sheesh knas en meher. Alors, très brièvement, un homme a le droit de vendre sa fille tant qu'elle est encore petite fille, mais dès qu'elle devient née à rares, jeune fille, c'est-à-dire qu'elle atteint 12 ans et qu'elle a porté, elle commence à avoir un développement corporel, matérialisé avec deux poils, un homme anti-génétal, alors dans ce cas-là, ça y est, elle commence à devenir adulte. Tant qu'elle est petite fille, le père est en droit de vendre sa fille en esclave, en savant, avec des halakhods, mais sûr, comme elle avait d'ivrir, d'accord, mais en tout cas, il a un droit sur elle de la vendre, c'est ce qu'on appelle yachmeher. Par contre, passé, dès qu'elle atteint sa maturité, elle commence à devenir jeune fille, c'est fini, il ne peut plus la vendre. À l'inverse, la Torah, elle a donné un knas, si, un homme viole une petite fille, une fille, une jeune fille, justement, c'est ce qu'on va avoir, c'est une discussion, est-ce que pour une petite fille ou non, la Mishina, elle va se rendre la vie qui nous dit qu'à partir de 12 ans, justement, si quelqu'un la viole ou même la séduit, eh bien, il devra donner un knas au père, il devra donner une taxe, une amende, d'accord, la Torah, elle a imposé de donner un prix fixe au père, 50, 100 shekels, 100 shekels, pour le knas, d'accord, ok, et, il avait un chamishim, qui est 50 pièces d'argent de l'époque, il devra donner une taxe, et en plus, il devra même se marier avec elle. Alors maintenant, la Mishina enseigne, cette halakhla, c'est spécifiquement, tant qu'elle est de jeune fille, c'est-à-dire de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi, ça dure 6 mois, on ne passe pas de l'état, pour les filles spécialement, on ne passe pas de l'état fille, enfant à adulte, mais on passe de enfant, jeune fille, adulte, dans cette période des 6 mois au milieu, eh bien, c'est là spécifiquement où on peut être passible de knas, de payer cette taxe. Alors la Mishina enseigne maintenant, kolmacham sheesh meher, en knas, à chaque fois que tu verras une fille, si tu vois une fille qu'elle peut être vendue, eh bien, dans ce cas-là, en knas, alors tu ne pourras pas l'imposer, c'est que si cette fille se faisait violer, on ne paierait pas le knas, cette amende-là. Pourquoi ? Parce qu'elle a encore petite fille. Ve'olmacham sheesh knas, et chaque fois que tu verras qu'il y a un knas, c'est qu'elle est devenue jeune fille, dans ce cas-là, le père n'est plus en droit de la ronde. On continue, kolmacham sheesh mehounen khalitsa, de kolmacham sheesh khalitsa, en mehoun, on parle de cette récite de la secrète qui est la motte, de situation, une fille, tout d'abord, khalitsa, vous connaissez le principe, khalitsa, c'est une femme qui s'est mariée avec un homme qui n'a pas eu d'enfant, l'homme meurt, et là, il nous a de se marier, de faire lui, boum, de se marier avec le frère. Si toutefois, le frère ne va pas la marier, il devra lui faire la khalitsa, tout un rituel de lui retirer la chaussure, elle lui retire la chaussure, elle crache dessus, on lui dit, comme ça, on fera à l'homme qui ne va pas construire la maison de son frère, et ça, c'est la mise à de khalitsa. Maintenant, il y a deux situations, il y a un vrai mariage, Mina Torah, mais Khamim, on sait décréter une possibilité de marier une femme, Midira Banan, pour les jeunes filles dont le père est décédé, c'est-à-dire, je m'explique, le père est le droit de marier sa fille aussi, même quand on est petite fille. À l'époque, j'imagine, quand il y avait des problèmes d'argent, de survie, j'imagine que ça pouvait être assez fréquent, car un père, il a trouvé un bonhomme, riche, qui voulait avoir une femme supplémentaire, c'est un signe de richesse comme chez les Arabes aujourd'hui, en Israël, on vend encore ça, c'est un signe de richesse d'avoir plein d'enfants, plein de femmes, plein d'enfants, et donc, il va trouver un riche, il va lui vendre sa fille, enfin, il va lui vendre sa fille, il va marier sa fille avec lui. Ça, c'est le cas type que la Torah l'a permis au père de marier sa fille. Maintenant, lorsque le père décède, alors, en théorie, personne ne peut marier sa petite fille, et lorsque le père décède, en plus de toutes les galères qu'il peut y avoir, il y a même la pauvreté qui entre. Ramin ont fait un ticoune, ils ont décrété que la mère et les frères seront en droit de marier la fille. Ça peut, c'est une question de survivre, vraiment, quoi, s'il peut trouver quelqu'un qui va lui donner à, qui va l'entretenir, lui donner à manger, la vêtir, la loger, alors, pourquoi pas ? Donc, Ramin ont fait une ticoune de marier cette fille. Mais aussi, ils ont fait une ticoune que la fille est en droit de refuser le mariage. Si elle se marie et que ça se passe mal, ça ne lui plaît pas, elle a le droit de partir, elle va devant le beddin, le beddin dit, elle déclare devant le beddin qu'elle n'est plus intéressée à maintenir ce mariage, et puis, elle, donc, elle sera libérée, il n'y aura pas besoin de lui donner un guet, un guet qu'on donne en général lorsqu'on divorce une femme, et voilà. Maintenant, par rapport aux âges, c'est le principe de la Mishnah maintenant, la Mishnah va m'enseigner que, kol makom sheyash me'un en khalitsa, à chaque fois que tu verras qu'une fille est en droit de faire le mi'un, de refuser le mariage, en khalitsa, eh bien, on ne pourra pas faire la khalitsa à cette fille, ça veut dire qu'elle a une fille semblable, ça veut dire qu'elle n'a pas encore en âge, parce que justement, le mi'un, on le fait tant qu'on est petite fille, et pas quand on est devenu adolescente, qu'on est devenu née ara, c'est une discussion, mais maintenant, la Mishnah va selon cet avis-là, qui nous dit que tant que la fille, donc, elle est petite, elle peut refuser le mariage, mais elle n'a pas encore le droit de faire la khalitsa, parce que la khalitsa, c'est spécifiquement, il faut, comme on apprend, il faut être adulte, spécialement pour faire la khalitsa, d'accord ? Adulte, ça veut dire quoi ? Avoir atteint au moins, être venue né ara, être venue au moins jeune fille. Et, chaque fois que tu verras qu'il y a khalitsa, ça veut dire qu'une fille de tel âge est en droit de faire la khalitsa, donc ça veut dire qu'elle est devenue, elle est devenue adulte, elle ne pourra plus, elle ne pourra plus, elle sera plus en droit de refuser le mariage, une fille semblable, elle était mariée avec son mariage, midi rabbanan. On passe, à présent, à un autre sujet, qui se trouve, je crois, dans la sikhite sukkah, la chante sukkah, même si, alors, kol makob sheyeshtekiah en avdalah, kol makob sheyeshtekiah en tkiah, et toute la suite de la mishnah va selon ça, yom tov shekhaliyot berav shabbat, tokiin v'lo mavdilin, be'o manseh shabbat mavdilin v'lo tokiin, ke'is el mavdilin, amavdil men kodesh le kodesh, ben dosah omer, vous connaissez le principe, tout simplement. Erev, yom tov qui tombe la veille de shabbat, eh bien, qu'est-ce qu'on fait le soir ? On a fait un yom tov qui est tombé vendredi, alors on a fait yom tov pendant vendredi, et puis, ensuite, va entrer shabbat, et qu'est-ce qu'on va faire le soir ? Est-ce qu'on va faire l'avdalah ? On va faire que le kidush ? Réponse, on va faire que le kidush. D'accord ? En fait, on va faire que le kidush, c'est la suite de la mishnah. Au début de la mishnah, on parle encore d'une petite nuance, on est dans le même principe, mais avec autre chose. Et, mot c'est shabbat, si toutefois, il y a un yom tov qui va tomber à bout de ça et shabbat, comme je crois que c'est le cas à Shavuot dernier, alors, on finit shabbat, on rentre dans le yom tov, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas juste le kidush, le yom tov, on va même dans la, on va faire la fameuse avdalah de Yokneaz, y'a une kidush ner, avdalah, abezman, on va, on va faire la avdalah dans le kidush. Pourquoi ? Arrête, à la sortie du yom tov, il faut toujours faire la avdalah. Quand on passe de yom tov à shabbat, on ne fait pas de avdalah, on fait juste le kidush. Alors que, à shabbat, lorsqu'on passe de shabbat à yom tov, et bien on fait la avdalah. Et la réponse, elle est simple, tout dépend de la chumra, combien la fête, ou l'événement, il est plus grave, plus strict dans ses halakhot. Lorsque tu vas entrer dans une doucha plus grande, tu vas devoir faire la, le kidush uniquement. Lorsque tu vas sortir d'une doucha plus grande, et bien tu vas faire, à présent, la avdalah. A l'époque, en Israël, on avait, aujourd'hui, il reste un petit minag, vous entendez retentir les sonneries du shabbat à Yerushalayim, ou encore dans quelques autres villes. A l'époque, à l'époque, en Israël, on avait l'usage de sonner le shofar pour dire que la fête ou que le shabbat est entré. D'accord ? C'était comme ça l'usage. Alors, la meshna m'enseigne maintenant. Kol makom sheyech tki'ah en avdalah. On fait la tki'ah pour annoncer aux gens que ça y est, le shabbat est en train d'entrer, il faut arrêter de travailler. Il y a tout un rituel. Comme est-ce qu'on fait, on sonne trois fois, et depuis, pour prévenir les gens de commencer à rentrer, se préparer, après une heure après, on sonne du bout. Et après, on dit que le shabbat est l'entrée, dès qu'on a fini de sonner, on n'a plus le droit de transgresser quoi que ce soit, le shabbat est l'entrée. D'accord ? Eh bien, kol makom sheyech tki'ah en avdalah. Pour chaque passage ou entrée de fête ou de shabbat, où tu es la kiliya la tki'ah, où on sonne le chauffard, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans une gdusha plus grande, eh bien, en avdalah. On ne fera pas, dans ce cas-là, de avdalah dans le kidush. On fera juste le kidush quoi. Et à chaque fois qu'il y aura une avdalah, où tu vas passer par exemple du shabbat à yomtov, eh bien, dans ce cas-là, en kia, on ne sonnera pas le chauffard pour déclarer que la fête est l'entrée, parce qu'au contraire, on est en train de sortir d'une gdusha hamura et d'une gdusha kalah. D'une gdusha plus grande à une gdusha moins stricte. On va dire plus légère, parce qu'elle est aussi stricte, mais moins sévère. Ensuite, la buchière continue en enseignant. yomtov, elle m'exprime en fait la halakha. yomtov, sheikhal, yot, be'erev shabbat. Lorsqu'il y a un jour de fête qui tombe à la veille du shabbat, toki'in, on sonnera le chauffard à l'entrée du shabbat, ve'lo mavdilin. Dans ce cas-là, tu ne seras pas à deux avdalah. Be' motza et shabbat, si toutefois, le yomtov tombe à motza et shabbat, à la sortie du shabbat, dans ce cas-là, mavdilin, ve'lo toki'in. Tu feras au contraire l'avdalah et dans ce cas-là, il n'y aura pas de tki'in. On sonnera plus le chauffard pour dire aux gens de ne pas arrêter de travailler. Ou de faire, d'accord ? Ke'itzad, mavdilin, comment fait-on l'avdalah lorsqu'on passe du shabbat au yomtov ? Il y a un petit problème à dire ben kodesh, l'echol, d'accord ? Un petit problème, un grand problème, même si on le dit dans le texte, lorsqu'on rallonge. On le dit parce que on remercie Hachem qui nous a donné la capacité de discerner entre la douche et l'echol. Mais concrètement, tu ne peux pas dire que c'est juste kodesh, l'echol, alors comment tu feras qu'itzad, mavdilin, et comment tu prononceras ta'avdalah ? Alors, amavdil ben kodesh, l'echol, la mavdilin, tu prononceras la mavdilin, en disant amavdil ben kodesh, l'echol, qui a différencié entre un jour saint et un autre jour saint. D'accord ? Il a donné différents niveaux de sainteté au jour. À la place de ben kodesh, tu diras non, qu'il y a un différentiel de la gdusha sévère de la gdusha moins sévère, plus permissive, moins rigoureuse. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzfakakot. Tuhufu, s'alaam.